Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir accepté notre invitation, Salim Naouda. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger à la fois avec vous, mais aussi se faire entendre par la population vis-à-vis de ce qui se passe, surtout actuellement, et aussi les pièges qu'on devrait éviter pour ne pas tomber encore une fois de plus dans des situations qu'on a connues dans le passé, avec des résultats qui n'ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu par les manifestants dans le passé. Donc oui, échanger à travers ces points-là, c'est nécessaire. Et surtout, que nous savons qu'il y a un besoin d'être écouté, compris, et aussi après, à la fin, qu'il y ait une action. Parce que ce qui manque à Mayotte, c'est d'être compris et l'action qui suit derrière par nos décideurs. Quand je dis nos décideurs, ça peut être politique, comme ça peut être aussi étatique. Donc, ces décideurs doivent écouter et apporter les réponses à la hauteur des besoins, à la hauteur des attentes de la population. Salim Naouda, 2011, vie chère. On est en 2024, les prix n'ont jamais été aussi chers, avec un BQP auquel personne ne comprend rien. 2018, conflit contre l'insécurité. 2024, vous venez de le voir avant le temps de parole, on vit dans un état insurrectionnel. 2024, on est en plein mouvement depuis 15 jours, où on réclame le retour de la sécurité et la fin de l'immigration clandestine incontrôlée. Est-ce que 2011, 2018 ont été des échecs ? Pourquoi on en est là ? Je dirais qu'il y a eu une part de responsabilité sur les échecs que nous avons connus à la fois en 2011 et en 2018. Passant par là, il y a eu aussi 2016, parce qu'il y a eu aussi une manifestation en 2016. Donc, si je devais faire le bilan de ce que nous avons vécu pendant cette période-là, à chaque fois, quand le mouvement prend sérieusement, on nous fait envoyer, en 2011, il y a eu un déplacement du ministre à Mayotte. C'est une politique qui appartenait à une majorité gouvernementale, et cette majorité a aussi ses liens dans notre département. Ce qui a fait qu'à travers ces échanges, la politique avait pris le dessus à un moment. Sur les besoins de la population. Sur les besoins de la population et les négociations. J'étais écœuré quand la ministre est arrivée à la case Rocher, invitant les syndicats à la négociation et les associations de consommateurs à l'époque. Dans la discussion, on lui demande ce qu'elle avait à nous proposer ce jour-là. Elle nous dit, je ne veux pas vous présenter ce que je vais faire, mais j'attends présenter avant tout aux politiques. Sur le coup, j'ai été dégoûté. J'avais demandé à mes camarades qui étaient autour de la table qu'on partait de cette table, parce que c'était une foutage de gueule. On a vu les négociations, comment elles ont été menées. On a vu la division qu'il y a eu. Et au final, on est sortis avec dix produits de première nécessité, entre guillemets, qui ont été choisis arbitrairement et qui nous ont été imposés. Et au final, ces dix produits n'ont pas duré, mais c'était sur une période de trois mois. Après trois mois, la situation est devenue beaucoup plus catastrophique qu'avant. Et ça ne fait que s'empirer. S'empirer et initialement, j'avais refusé de signer un accord quelconque sans qu'il n'y ait un engagement d'une expertise, au moins qu'on connaisse la réalité des prix dans ce département. Donc, on avait fait l'expertise, mais après, l'homme politique n'a pas suivi. Parce que c'était à lui de s'approprier les éléments pour après voir les marges qui ont été appliquées à Mayotte, qui étaient catastrophiques. En 2018, nous avons vécu aussi la même situation. On a eu une réunion au nord à Zoumonier, plusieurs heures de réunion avec les politiques. On s'est donné une marche, on s'est donné une façon d'agir pour que l'État et le gouvernement nous entendent. Le lendemain, ils nous ont tourné le dos, ils ont fait autre chose et ils ont donné raison au gouvernement de dire que la société civile, les syndicats et tout le monde n'étaient pas légitimes de discuter avec le gouvernement. C'était aux élus de discuter. Nous avons vu le départ qu'il y a eu vers Paris et au bout du bout, on est sortis avec rien. Alors du coup, aujourd'hui, le collectif Les Forces vives de Mayotte, qui n'affiche pas en tête de pont de syndicalistes, qui n'affiche pas de politiciens, qui affiche des gens de la société civile. Les politiques, les syndicalistes sont derrière. La communication avec le préfet est rompue, puisque le collectif dit non, on ne veut pas discuter avec le préfet Suquet. C'est une bêtise, selon vous ? Moi, je vous dis sincèrement, déjà dans un premier temps, et là, c'est que l'appel que je lance aujourd'hui, déjà, c'est bien que les syndicats ne soient pas à l'avant, parce qu'on va être identifiés en étant des responsables. Donc, il faut engager des négociations avec souvent des mesurettes qui sont avancées, et en créant beaucoup plus de divisions. Sur votre plateau, à chaque fois, je lançais l'appel qu'il fallait une révolution à Mayotte. Oui, une révolution citoyenne. Citoyenne pour changer les choses. Elle est en cours, là. Aujourd'hui, j'espère que c'est la révolution qui va effectivement changer les choses à Mayotte. Et en même temps, je dis aussi, parce que les politiques se sont affichées, soi-disant, être du côté des manifestants. Je l'espère sincèrement, je l'espère, parce que j'ai toujours des doutes, avec l'expérience que j'ai vécue dans le passé, à chaque fois, quand ils intègrent, au début, c'était le RPR, aujourd'hui, qui est devenu LR. En 2016, c'était le Parti Socialiste. On a vu la suite du mouvement avec les éléments qui sont arrivés. À la fin, on est venu avec le LRM, la République en marche en tête. En 2018, on a vu les résultats. Donc, aujourd'hui, j'espère que les politiques qui se disent engagées dans ce mouvement soient sincères. Parce que, s'il y a échec, ils sont les premiers responsables. Et, en même temps, aussi, les leaders du mouvement, il faut qu'ils tiennent. Il faut qu'on ait, justement, une vision de l'avenir de notre territoire. Parce que nous voulons quoi ? C'est avoir la possibilité de construire notre territoire, être acteur du développement de notre territoire et non partenaire. Vous m'avez posé une question tout à l'heure sur la question du préfet. Et j'allais vous la reposer, là. Voilà, vous allez... On peut discuter avec quelqu'un qui est audible, qui entend ce que vous lui dites. Mais si on a en face de nous quelqu'un qui nous méprise, la première réaction... D'ailleurs, on l'avait vécu en 2011. La première réaction, c'est d'envoyer la force de l'ordre contre les manifestants. En 2011, c'était pareil avec Thomas de Gosse. Mayotte est partie en feu pendant 44 jours de grève. Aujourd'hui, nous vivons la même situation avec le préfet qui est en poste. D'ailleurs, Thomas de Gosse, on avait refusé de continuer des discussions avec lui. Aujourd'hui, le préfet se comportant de la même manière, je donne raison aux manifestants de ne pas vouloir discuter avec quelqu'un qui nous méprise. Mais Salim Naouda, de l'autre côté, vous avez les élus qui se réunissent entre eux, qui agrègent des responsables de la société, MEDEF et autres, et qui sortent... En tout cas, c'est un document non officiel, mais qui a circulé avec 4 pages de demandes, de choses à obtenir. Le collectif dit stop, les gars. Nous, ce qu'on veut, le préalable à n'importe quoi, c'est retour de la sécurité, fin de l'immigration clandestine. Et puis, ce terme, cet apartheid juridique qui doit s'arrêter, tous les textes s'appliquent ici et maintenant. C'est quand même de dire aux élus, les gars, on se calme. Les politiques, ils font leur politique. La société civile et la population a ses besoins. Est-ce que ses besoins sont toujours relayés par le politique ? Ça, c'est la question qui s'est posée, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Mais ça crée le jeu de l'État. D'ailleurs, lors de la venue de la présidente de l'Assemblée à Mayotte, on a eu une réunion au département sur cette question de loi Mayotte. Moi, je lui ai dit que je ne croyais pas à la démarche. C'était juste une démarche pour régulariser les injustices qui se sont appliquées à Mayotte. Pourquoi à chaque fois, chaque année, ils ont des lois à l'Assemblée et au Sénat ? Qui, dans ces lois-là, ils auraient pu mettre des dispositifs, des dispositions pour Mayotte ? Bien sûr. Pourquoi ils ne le font pas ? Oui, c'est des véhicules législatifs, ça s'appelle. À chaque fois, on les a. Pour la sécurité sociale, chaque année, il y a la loi de finances de la sécurité sociale. Pour la finance générale de l'État, à chaque année, ils auraient pu flécher des budgets spécifiques de rattrapage pour le développement de Mayotte. Malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, moi, je lui ai dit sincèrement, et là, je le dis avec sincèrement, et j'espère que je vais me tromper, que je ne crois pas à cette loi Mayotte, si ce n'est que détourner et rendre juste ce qui est injuste appliqué dans ce département. Donc, quand il y a la démarche de la société civile qui s'est mobilisée, qui demande à ce qu'on applique les mesures du droit commun à Mayotte, j'ai dit, c'est ce que nous avons toujours demandé. Et c'était d'ailleurs la mobilisation de 2016, au passage, que nous avons demandé l'égalité réelle. Il y a eu une loi sur l'égalité réelle qui est sortie en 2016. Cette loi, en 2017, on a changé de gouvernement et de chef de l'État. On a oublié complètement cette loi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui si on devait faire le bilan ? Mais Salim Naouda, on a l'impression, quand on regarde ce qui se passe, et pourtant, on est nombreux à avoir vécu 2011, à avoir vécu 2018, on a l'impression qu'on repart à zéro. Et peut-être qu'on ne tire pas suffisamment le son de ce qui s'est passé par le passé. Là, on rebloque toute l'île. Il y a quand même des conséquences pour la santé des gens. Il y a des conséquences économiques. Est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied, Salim Naouda ? Je pense que les gens qui sont dans les barrages et les organisateurs du mouvement, ils savent ce qu'ils font. Moi, je ne vais pas cracher sur eux. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas non plus ce que je cherche. Ils savent ce qu'ils font. Et je suis persuadé que quand il y a des urgences, d'ailleurs, ils ont une chartre de conduite sur les barrages, une chartre. Et à travers ça, ce n'est pas tout le monde qui est bloqué. D'ailleurs, ce matin, pour venir ici, j'ai pris la barge avec des agents hospitaliers, avec des médecins, avec des forces de l'ordre. D'ailleurs, en blaguant, je leur ai demandé s'ils allaient venir encore nous gazer aujourd'hui, comme ils l'ont fait hier. Ils vous ont répondu quoi ? Ils m'ont répondu qu'eux, ils sont à Petit Terre et ils n'étaient pas à... Donc, ce n'était pas eux. Ce n'était pas eux. Donc, on a pris la même barge. Donc, dire qu'il y a blocage total, je dis non. Il peut y avoir des situations un peu tendues, mais après, ça se règle à la foulée sur des barrages. Mais blocage total, je ne crois pas. Et quand il s'agit, d'ailleurs, j'ai écouté hier le journal de votre confrère Mayotte 1ère, disons une responsable d'une enseigne en Petit Terre, qui a répondu qu'il n'y a pas blocage des camions de livraison. Le problème qui se passe à Mayotte aujourd'hui, c'est qu'il y a un retard de livraison venant de l'extérieur. Qui est lié à des facteurs exogènes. Voilà, ce n'est pas Mayotte, ce n'est pas les blocages. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec le mouvement actuel. Donc, il ne faut pas se dire, nous avons faim parce qu'il y a des barrages. C'est archi faux. Oui, c'est Gaza, en fait. Et pas Gaza à Kauini, c'est Gaza en Israël. Et puis, la situation des entreprises, je peux comprendre qu'il y a une situation des entreprises. Mais est-ce que ces entreprises, on pourrait les développer si les salariés se font caillasser tous les jours ? Si les salariés, quand ils partent de chez eux, ils ont la boule au ventre parce qu'ils se disent, est-ce que je vais arriver au travail ou je ne vais pas y arriver ? Et en rentrant, est-ce que je vais rentrer sain ou pas ? Est-ce qu'il y a la productivité cherchée par rapport à ces situations-là ? Je dis non. Donc, pour être opérationnel à un pourcentage optimal, il faut avoir les conditions. Et les conditions passent par la sécurité. Et d'ailleurs, la déclaration qu'avait fait le préfet qu'il y a la liberté d'aller et retour à Mayotte retrouvée, moi, j'ai dit qu'il ne vit pas sur le même territoire que les Mahorais. Et ça fait partie aussi des choses que nous disons, ils se foutent de la gueule des Mahorais. Eh bien, écoutez, Salim Naouda... Et pour finir, nous attendons la nomination. D'ailleurs, les grévistes attendent la nomination d'une personne qui viendra négocier et entendre ce que disent les Mahorais. Merci beaucoup, Salim Naouda. J'espère que je vais pouvoir vous garder encore un petit peu là. Je suis là. Allez, c'est la fin de ce temps de parole, tout de suite à la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501